Voilà, donc ce que je vais vous présenter est un travail collaboratif. On est collègues, Jean-Luc Chardac qui est dans la salle, et ça s'adresse à des étudiants de master, de M1, ils sont 45, à peu près 45, 50, et on va vous prêter de choses un petit peu différentes par rapport à ce qu'on vient de voir, puisque là on va essayer de mettre en place de l'évaluation par l'éther dans le cadre d'un projet de recherche bibliographique qui mène. Alors justement, l'essentiel, pour essayer de vous convaincre que peut-être on a mis les bonnes conditions, enfin, je vais plus m'attarder plutôt que sur les résultats, je vous montrerai que ça semble marcher, mais sur l'environnement qu'on a mis en place pour leur expliquer ça. Alors d'abord, il s'agissait de remplacer des séances où en fait ils faisaient de la recherche, enfin on leur donnait une publication, donc on imposait, ils avaient fait une publication à présenter à l'oral, chose qu'ils font par ailleurs dans d'autres unités d'enseignement, aux situations dans lesquelles on ne trouvait plus beaucoup de plaisir comme enseignant, donc le volet plaisir est aussi important pour l'enseignant, et puis on finissait des fois par se dire, mais qu'est-ce qu'on note vraiment, parce que certains, bon, font une belle présentation, finalement un beau résumé de la publication, mais qu'est-ce qu'ils ont appris, à part à faire un show sur scène, et finalement qui est plus ou moins réussi. Donc on ne savait plus bien ce qu'on notait, l'intérêt pour les étudiants, donc on s'est dit, on va arrêter ça, et on va leur faire faire un travail de recherche, pour le coup, sur le sujet qu'ils souhaitent, alors avec un cadre quand même, qui correspond à l'unité d'enseignement, mais un cadre qui est très lâche, pour vous dire, la première année qu'on a fait ça, puisqu'on est en train de finir la troisième année, le thème c'était, je me suis endormi sur la plage pendant deux heures, j'ai pris un magnifique coup de soleil, voilà, donc comme c'est un travail, on parle de biochimie, de biologie moléculaire, c'est une unité d'enseignement, on parle de la mort cellulaire programmée, on parle de cancérogénèse, voilà, donc c'était le contexte, mais voilà, le truc, c'est de la vie quotidienne, voilà, j'ai pris un coup de soleil, que se passe-t-il ? Donc pour vous donner sur quoi il est bon, on parle du cancer de la peau, il parle de la dénaturation des protéines par la chaleur, mais voilà, des choses qui sont très ouvertes, qui sont leur choix. Et donc, justement, voilà, c'est ce que, j'avais oublié finalement de passer à la diapositive, c'est des étudiants de M1, on voulait diversifier les modes d'enseignement, faire de l'initiation à la recherche, au travers de ça quand même, parce que c'est quelque chose de sérieux, et puis un développement des soft skills aussi, puisqu'on souhaitait les faire travailler en groupe, et leur faire contrôler vraiment leur sujet, mener leur direction, et être capable de travailler en groupe, de s'autoréguler, et de nous présenter ceci, et ceci était possible, je dois le dire, parce qu'on a une équipe pédagogique qui s'est investie dedans, et qui était tous d'accord pour se lancer là-dedans, donc ça c'est un point essentiel de la réussite. Donc on a voulu favoriser l'engagement des étudiants, puisque Christelle, je pense, vous a expliqué que c'était important, les perceptions, le sentiment de la valeur, de la contrôlabilité, donc on a essayé de mettre ça en place, c'est-à-dire qu'ils ont une liberté de choix du thème, ils ont une liberté du format, parce qu'ils vont nous faire des restitutions selon les deux types de formats, qui sont soit un poster, soit une séquence de cours, avec des choses qui sont encadrées, la liberté de qui restitue, parce que quand ils sont quatre ou cinq dans le groupe, et qu'on a une présentation de sept milliers de faire un poster, tout le monde ne va pas parler, donc aussi ils choisissent de dire, c'est plutôt toi qui va le faire, même si nous ensuite on pose des questions à tout le monde. On leur donne des... Donc ils ont des grilles critériées, donc cette année même, donc il y a une grille étudiante, cette année on a même donné la grille critériée des enseignants en amont, donc finalement ils savent sur quoi ils vont être exactement notés, et donc on leur fait faire une partie auto-évaluation, qui est donc le résultat que je vais vous présenter. Donc dans un cadre qui est quand même sécurisant, ils sont accompagnés, puisqu'on a cinq séances, en fait, qui se repartissent tous les quinze jours, donc on suit vraiment l'évolution de leur projet, vraiment on essaie de les amener à faire quelque chose de beau, à tel point que la semaine dernière, il y a un étudiant, donc je travaillais avec son groupe, et je disais, fais attention, il y a des fautes d'orthographe, là on vérifiait en disant, là, bon, il n'y a pas assez, tu ne présentes pas assez de résultats vraiment scientifiques dans ton poster, et un qui m'a dit, mais en fait on va tous avoir des bonnes notes. Et oui, le but c'est qu'ils réussissent tous l'exercice. Donc on leur donne un cadre, avec des ordres bibliographiques à respecter, on leur sensibilise à la validation des données scientifiques, est-ce que c'est un truc qui a été publié par une équipe une seule fois, en cours je leur parle des revues prédatrices, des revues poubelles, etc., donc il faut faire attention de voir dans quoi c'était publié, sur quoi tu vas t'appuyer, puisqu'ils s'appuient sur un certain nombre d'éléments, ils ont des livrables à nous remettre à certaines étapes, la deuxième séance, ils doivent nous remettre une petite bibliographie, en disant que je vais m'appuyer sur cinq articles, notre groupe va s'appuyer par exemple sur cinq articles, et on a sélectionné sept articles, on respecte les normes bibliographiques pour les citer, parce que dans cet article, c'est l'article de Princeps, voilà, ok, ensuite, là il y a une avancée très importante dans cet autre article, donc on justifie tout ça. Donc voilà le travail qui est fait, donc ce n'est pas destiné à être forcément lisible, mais nous on a une grille critériée, voilà, qui globalement on juge cinq critères, voilà la nôtre, ils l'ont, et puis on leur demande de s'auto-évaluer, d'évaluer le travail avec une grille qui est plus simplifiée, qui reprend finalement les mêmes items, mais voilà, il y a du contenu de la qualité scientifique, et puis la qualité du support, la fluidité du discours, et puis voilà, quatre items, on essaie de mettre des choses qui ne soient pas dévalorisantes, très bien, bien, moyen, peu convaincant, les formulations sont autour de quelque chose qui est quand même relativement bienveillant, tout en disant que ça n'allait pas, ok, et donc on leur demande de noter, on n'en parle pas de l'exercice, on leur demande de noter le passage des autres, donc finalement, sauf leur groupe, bien sûr, ils ne jugent pas leur groupe, et on a comparé, finalement, avec l'utilisation de ces deux groupes, de ces deux grilles, la note et la leur, donc je vais vous présenter les résultats sur deux années, comment sont classées ? Je ne vous montre pas des notes, parce que les notes ne veulent rien dire, eux, ils ont tendance à être moins, moins excellents dans leur notation, mais moins sévères aussi, mais voilà, donc sur deux années, donc j'ai essayé de mettre des couleurs pour que vous suiviez les groupes, donc vous voyez, pendant l'année, le groupe qui était mieux classé par nous, les enseignants, on est cinq, et par les étudiants, 45, 48 à peu près, c'était le même groupe, le deuxième, c'était le même groupe, alors là, il y a juste une énorme divergence, mais c'est un problème de notation, c'est le premier groupe qui est passé, et dans les boîtiers de vote, en fait, il y a eu un petit flou, bon, voilà, donc là, il y a une différence qui est très nette, et vous voyez que sinon, ben voilà, là, le deuxième, il est troisième, le troisième, il est quatrième, etc., et donc finalement, on a des classements qui sont très proches, et les derniers sont dans les derniers, ça, c'était la première année, voilà le résultat, la deuxième année, alors c'est même magnifique, parce que les derniers sont vraiment les derniers dans le même ordre, et vous voyez que les premiers, ben voilà, il n'y a jamais plus de deux places de différence dans le classement des groupes, vous voyez, c'est un groupe d'une année, c'est un groupe de quatre, cinq étudiants, et on le groupe la deuxième année. Donc, qu'est-ce qu'on a montré ? Est-ce qu'on a montré un truc complètement génial que personne n'avait jamais montré ? Non, parce que voilà, je vous prends une référence, qui vous a montré que, est-ce que les étudiants sont capables d'évaluer efficacement leur père, pardon, c'est le sentiment qu'ont les enseignants, est-ce que les étudiants sont capables d'évaluer efficacement leur père ? La majorité des enseignants pensent que non, puisqu'on arrive à 52, 53%, c'est beaucoup cumulé, et puis les gens qui sont très convaincus, vous voyez, sont très peu nombreux parmi notre communauté d'enseignants. Et bien nous, nous avons le sentiment qu'au contraire, si on met un cadre rigoureux sécurisant, si on a un accompagnement du travail par les types pédagogiques, si on a des grilles critériées, adaptées, donc pour les étudiants, mais qui vont sur les mêmes éléments, et bien on a des étudiants qui sont capables d'évaluer leur père. En tout cas, c'est le sentiment qu'on dégage au bout de deux années, et j'espère que la semaine prochaine, on vérifiera la même chose pour la troisième cohorte. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements